Je dirais que les effets pervers de l'Arabie Saoudite sont encore pires que ce qu'on peut croire. Sauf que, ce que je vous reprocherais un peu dans vos analyses, entre autres, c'est de confondre intégrisme et conservatisme. Aujourd'hui, ce que vous appelez les frères musulmans se sont mués aussi. C'est-à-dire qu'en France, on s'aperçoit des organisations comme l'Union des organisations islamiques de France ou Tarek Ramadan n'ont plus de projet étatique, n'ont pas de projet d'islamiser la société. Ce sont plutôt, on va dire, des petits bourgeois musulmans qui sont, pour certains, qui sont tout à fait comparables à d'autres petits bourgeois catholiques ou juifs. Et je dirais que faisons attention, là aussi, de ne pas attribuer à des fins conspirationnistes de complot. Ce que nous, on a voulu montrer dans le livre avec Franz Kaiser, et il faut remercier Franz Kaiser et Stéphanie Marteau, et notamment Franz Kaiser parce qu'elle a fait des photos, c'est qu'on peut être musulman conservateur et être franchouillard, gaulois et l'espèce. Et ça, je crois qu'il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des musulmans qui portent la barbe, des filles qui portent le voile et qui, pourtant, qui aiment ce pays, qui aiment ce drapeau et qui ont été, notamment, blessés dans ce débat sur l'identité nationale lorsqu'on a voulu opposer une certaine, je dirais, pureté nationale française avec ce qui serait l'islam. Donc, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas l'islam qui pose problème, c'est l'interprétation extrémiste. La vision qu'on peut avoir de l'islam aussi, parce que, par exemple, dans votre livre, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que les musulmans portent souvent le voile. Je suis sûr que dans la salle, ici, il y a beaucoup de musulmans, elles ne portent pas le voile. Voyez ce que je veux dire ? Pourquoi leur mettre le voile systématiquement, même si beaucoup ne portent pas le voile ? On montre mieux, les Français, on montre des musulmans qui sont championnes du monde de tel ou tel sport qu'ils ne portent pas le voile, parce qu'elles font du sport et du corps à corps, elles se montrent même dénudées, mais qui, chez elles, dans leur intimité, portent le voile, comme on porterait la kippa, c'est-à-dire par foi et non pas par solution. Et vous avez raison, toutes les musulmanes ne portent pas le voile, et d'ailleurs, même les musulmans, loin de là, mais arrêtons de dire que le voile, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas en France, c'est le cas, par exemple, dans l'Arabie saoudite avec le mirqab, c'est le cas pour, par exemple, le mirqab dans certains mouvements salafistes, mais disons bien en France, aujourd'hui, porter le hijab, ce n'est pas un signe de refus des manœurs de la salle. Mais la burqa, il y a ce débat permanent depuis déjà des mois sur la burqa, est-ce que 2000 burqas en France, je crois que c'est à peu près le sale chiffre ? Non, il y a 200, 250, enfin bon, ce de toute façon, ce n'est pas un chiffre très important. Est-ce que ça mérite un tel débat, Karine Tourette ? Moi, je suis à peu près des premières à mettre élevées contre le mélange des genres entre le débat sur l'identité nationale, qui était assez nauséabond, et le débat sur la burqa qui avait commencé avant et qui s'est retrouvé amalgamé avec ce débat-là, puis après, on a eu la votation en Suisse qui a achevé de faire dériver le tout. Donc, on va être très clair, je n'ai pas envie de refaire le débat sur le voile, pour Tariq Ramadan, j'ai assez donné, je vous le laisse. Mais je vais parler, voilà, on va parler d'autres choses. Mais ce qui est intéressant dans votre définition, conservateur, bref, non, non, vous avez raison, il est là pour défendre les droits des femmes et nous libérer tous. Non, non, juste un moment, juste un moment, votre mot conservateur, c'est intéressant, votre mot conservateur, pas non, je réponds juste, votre mot conservateur est intéressant, c'est un mot poli pour dire qu'effectivement, visiblement, on n'a pas la même échelle de valeur, vous et moi, Vincent Gesser, on n'est peut-être pas... Moi, je suis de gauche, je suis féministe, vous, vous avez des conversations, vous avez des conditions plus conservatrices, donc pour vous, c'est peut-être moins... Je suis en train de dire que les musulmans, comme disait Bruno Etienne, sont anormalement normaux, ils ont des conservateurs, ils ont des libéraux. Bien sûr, oui. Et par les conservateurs, il y a des gens aussi qui, sur les questions d'homosexualité, sont aussi très, très ouverts aussi, sur les questions d'enlèvement. Bien sûr, on est totalement d'accord. Donc les musulmans n'échappent pas à, je dirais, à tous les courants. Vous avez aujourd'hui des catholiques conservateurs qui, par ailleurs, sont très ouverts sur les questions des mœurs, c'est-à-dire que je suis juste d'un mot. Ce qui est juste étonnant, c'est que quand une catholique met un voile pour être soumise à Saint-Paul et contre l'avortement et contre les droits des homosexuels et estime que la laïcité est un peu intégriste, on ne dit pas conservateur, on dit intégriste. Moi, je n'ai jamais considéré Mme Boutin qu'il n'était gris. Je considère Mme Boutin qu'il n'était pas conservateur. Alors, Esther Benbata et ensuite Paul Maricotto. Esther Benbata. Mais il y a un mot, s'il vous plaît. Tout à l'heure. Il y a trop de femmes, mais vous aurez la parole. Bon, écoutez, je ne sais pas, je trouve qu'il y a une obsession en Europe de l'islam. Il faut l'avouer. Burka, identité nationale et tout ça. Moi, je vais vous dire, je suis athée de culture juive. Je suis féministe. Je suis de gauche. Il y a des juifs assez gris qui m'énervent. Tant qu'on ne m'impose pas des règles, qu'on ne me dit pas ce que je dois faire, bon, je tolère les religions. Oui, ce n'est pas à moi de tolérer. Les gens sont religieux. Ils sont religieux. Ils retrouvent quelque chose, une essence ou un espoir, n'importe quoi. Mais ce qui, enfin, nous, dans ce dictionnaire, des racines, on traite du fanatisme, des guerres de religion, du blasphème, parce que ce sont quand même des radicalités qui sont allées jusqu'aux crimes, qui sont allées jusqu'à des sortes de génocides. Mais le problème actuellement qui me gêne, c'est cette obsession sur l'islam. L'islam va s'occidentaliser. Vu l'histoire de l'islam, l'islam est nouveau en Europe. Et il va suivre le cours de l'occidentalité. Regardez l'histoire des Juifs, la longue histoire. Moi, je suis spécialiste, donc je ne peux pas aller de ce que je fais. Le judaïsme, c'est occidentalité. Aujourd'hui, en Israël, à Mea Shearim, on ne vit pas de la même façon, même s'il y a des groupuscules à New York ou à Paris. Mais il y a un parcours, les religieux ont des parcours historiques. On ne peut pas demander aux musulmans, on leur demande sans arrêt, intégrer-vous, on leur demande sans arrêt d'être comme les Français. Ils ont des traditions, moi je n'appellerai pas cela conservatisme. Il y a un islam du bled, il y a un islam des banlieues, il y a un islam des gens qui sont de culture musulmane mais qui ne pratiquent pas. Ceux qui pratiquent, moi je suis athée mais je fais les fêtes juives. Moi aussi, comme Madame Nasrine, je mangeais le jour du grand jeûne, je mangeais des sandwiches en cachette.